Salut tout le monde, c'est Théo. Comment allez-vous ? Ecoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, dot mode MTL, diamètre de 22, 3 mL de contenance. On arrête et on passe directement. Dans cette boîte, on va retrouver pas mal de petites choses. Déjà, on va retrouver le certificat d'authenticité de ce petit dot MTL. A l'intérieur, on aura du coup le dot MTL que moi personnellement j'ai mis sur le armor de chez Ephraux. On aura deux pyrex en acier inoxydable. Moi je l'ai pris en SS, donc il m'en a été envoyé avec une cage en SS et une cage classique. On aura également un drip tip. Le drip tip propriétaire est fourni en ultime et l'autre sera en déverain. On aura également des joints d'étanchéité en plus, un ressort en plus et une arrivée d'air supplémentaire. A l'intérieur également, on retrouvera un petit tournevis afin de faire le montage. Le voici. Alors il faut savoir une chose, c'est que tout est propriétaire dessus. Ça veut dire le drip tip, la partie envers et le cap, ce qui reste logique. Au niveau de la bague d'air flow, ça sera une bague d'air flow qui sera entre guillemets un peu cachée. On viendra la desserrer comme la resserrer. Pour dévisser le drip tip, j'ai tout simplement besoin de le dévisser, ce qui reste logique pour l'instant. On retire la partie du haut et juste ici on a accès à la cheminée. Et du coup, voici le montage. On est sur une vis qui est cruciforme. On aura deux petites plaques qui seront juste ici pour faire la connexion plus et moins. Connexion assez facile à réaliser. Au niveau du montage, je me suis mis du NI 80 sur un axe de 3 avec 6 ou 7 tours, je ne sais plus. Au niveau du coton, j'ai mis du coton bacon prime. Au niveau de la façon de le fermer, on est sur une façon qui est assez facile. J'ai déjà galéré plus d'une fois avec des plateaux comme ça, que ce soit avec le sirène ou des choses comme ça. Et là, c'est plutôt agréable à retirer. Sur le montage que vous ferez, il sera adaptable avec le sel de nicotine, avec le CBD, avec le liquide classique et ça, c'est totalement le feu. Au niveau du tirage, on a deux variétés différentes. Au niveau du tirage, on a l'Airflow classique qui est fourni vraiment de base et on a l'Airflow secondaire, vraiment totalement ajustable, où je vous mettrai une photo, donc une petite photo par ici, de ce type d'Airflow justement. Personnellement, je suis resté sur l'Airflow de base, qui m'est... qui me va très bien. Au niveau de la cuve, 3ml. 3ml, c'est vrai que ça peut paraître petit, ça reste la quantité classique qu'on peut trouver un peu partout, mais au final, petite résistance, peu de coton, ça tient facilement la journée. Dans tous les cas, je prends une petite queue à la part et c'est nickel. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... un peu comme le Dot RTA, avec une partie en verre assez... assez lourd en main. Et au final, non, on reste vraiment dans quelque chose de très simple, très esthétique également. Malheureusement, le seul point faible que je peux donner par rapport à ce petit Dot MTL, c'est que tout est propriétaire. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, c'est de retirer le drip tip pour pouvoir mettre l'autre drip tip et que la cage, du coup, vienne directement avec. C'est vraiment le seul inconvénient que j'ai pu trouver. Je pense qu'il y a peut-être une amélioration à faire par rapport à ça. On aura un joint qui sera tout en bas, qui pourra justement retirer la petite partie en plastique. Et c'est plutôt agréable, j'ai envie de vous le dire. Si vous n'aimez pas le côté transparent, vous avez celle qui est en acide inoxydable qui est fournie directement dans la boîte. Si vous le recevez en or, vous la recevrez automatiquement en or. Si vous le recommandez en SS, vous l'aurez en SS. Bon, en SS, plutôt ça, quoi. Si vous êtes adepte de tout ce qui est tirage MTL ou vraiment tirage clope, foncez. Sincèrement, il n'y a pas à dire. Toutes les personnes qui l'ont acheté, on ne sont pas déçus. J'ai vu pas mal de bons retours par rapport à ce petit dot sur Facebook. Alors n'hésitez pas à foncer dessus. Merci infiniment à Seb de me l'avoir envoyé. Au niveau packaging, ça reste vraiment classe de chez DotMod. Simple, élégant, pas prise de tête. Merci DotMod. A chaque fois que j'ai acheté du dot, au niveau Atto, j'ai toujours eu quelques coils, deux coils si je ne me trompe pas. Là, malheureusement, je m'attendais quand même à avoir un petit truc genre Cantal, SS ou NI, un petit truc comme ça. Malheureusement, il n'y en a pas dedans. Pourquoi pas essayer si Dot en fait un autre pour remettre des petits coils à l'intérieur ? Ça aurait pu être sympa. Mais là, du coup, ça nous permet de retourner à du Cantal, du SS ou même du NI. C'est la vie. Merci DotMod. Moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Les liens, pareil, je vous mettrai les liens de chez DotMod et puis après, des petits liens par-ci, par-là. Je vous fais à tous de cette vidéo. Prenez soin de vous.